Oui, c'est logique. Après, le match nul, on l'aurait pris. C'est clair. Si on pouvait aussi tenir jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai que quand on a vu les remplaçants qui rentraient, le calibre que c'était, c'est sûr que ce n'est pas évident pour l'équipe, pour les défenseurs, pour Gauthier, de pouvoir continuer à tenir. On n'est pas à l'abri d'un but. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas pu rééditer ce qu'on avait fait à Lille. On n'a pas non plus réussi à monter ce niveau technique qui nous aurait permis de garder un peu plus le ballon, comme on l'a fait sur la fin de la première mi-temps, où on a trouvé un peu plus d'espace parce qu'on a pu garder ce ballon et un peu s'exprimer. Je pensais que sur la deuxième mi-temps, j'avais dit aux joueurs, je pense que là, si on continue sur cette lancée-là, on va subir, bien sûr, mais peut-être un peu moins. Et on peut avoir des occasions, malheureusement. Je trouvais que techniquement, on n'avait pas été au niveau. Et sur les enchaînements, ça a été dur. On a subi un gros pressing, comme on avait subi à Lille. Plutôt bien organisé et tout ça. Donc ça a été difficile pour l'équipe, c'est sûr. On parlait des rentrées des Monégas. Qu'est-ce que ça a changé complètement sur le terrain ? Les trois entrées des offensives ? Oui, on a senti que peut-être avec... Il y a un peu de fatigue sur les titulaires au départ. Et on a senti les gars qui étaient rentrés avec beaucoup d'énergie, de dynamisme. Et c'est vrai que, à un moment donné, ça fait la différence, c'est clair. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit à Gauthier. Tu peux avoir des moments de moins bien. Et à ce moment-là, il y a une réflexion qui est différente d'un joueur de champ. Mais on avait décidé de sortir Gauthier pour qu'il se relance, qu'il se remette, etc. Donc, ce n'est pas simple. Mais quand tu es en difficulté et que tu as un échec, si tu travailles bien, si mentalement tu es solide, tu te sers de ça pour être encore plus fort. Aujourd'hui, il a fait le match qu'on attendait. Il arrête un pénalty. Il a été décisif la plupart du temps. Certainement que cette période-là difficile, aujourd'hui, il lui sert. Et ce sera la même chose pour Seb Sibois. C'est la même idée. Après, dans la semaine, moi, ce que je voulais, c'était observer, avec Julien Lachuaire, c'était observer les deux gardiens, voir comment réagissaient l'un et l'autre. Sébastien, pour savoir s'il avait digéré, comment il était, etc. Et après, on a fait le choix, parce qu'on a senti qu'on avait besoin de protéger aussi Sébastien, qui savait qu'il était responsable sur les buts, et qui avait accusé un petit peu le coup. Donc, il faudra certainement un peu de temps à Sébastien pour se remettre. Mais on veut qu'il prenne le même chemin. Oui, enfin, il reste des matchs. Donc, voilà, ce que nous, on constate, c'est qu'aujourd'hui, il a certainement monté d'un cran, ne serait-ce que mentalement, de pouvoir supporter cet échec. Pour moi, ce n'est pas des échecs, c'est des leçons. Donc, cette leçon-là, il a apprisse. C'est parfois dans la douleur. Maintenant, la fin de saison, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, on compte, on a trois gardiens de but. Sébastien Sibois qui est derrière. Si Sébastien doit venir parce qu'il y a un blessé suspendu, Gauthier suspendu, voilà, il doit être là aussi. Donc, il faut qu'on ait deux bons gardiens pour bien finir le championnat. Oui, c'est bien. Ça montre qu'il y a du caractère. C'est ce qu'on veut. Après, que les joueurs ne soient pas contents dans cette période-là parce qu'on les sort et tout, mais ça, je le comprends. Moi, la réponse, aujourd'hui, elle me va. Ce genre de réponse, elle me va parce que je sais que le joueur, et l'homme, a progressé derrière. Ça me convient. C'est ce qu'on veut. Voilà, des problèmes, des échecs, on doit s'en servir. C'est ce qu'on dit, on répète. Là, ça a été fait dans les actes. Très bien. On aurait aimé. Sincèrement, on aurait aimé. Pour avoir un peu plus d'audace, il faut qu'on arrive comme on a fait sur, allez, un quart d'heure, 20 minutes sur la première mi-temps, sur la fin de la première mi-temps, avoir un peu plus de maîtrise technique. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à enchaîner, à enchaîner les passes, à enchaîner ces circuits qu'on peut faire d'habitude. On a été vite sous pression. On a fait beaucoup d'erreurs techniques. On est un petit peu habitués à ça. Mais je pense encore qu'il faut qu'on monte le niveau là-dessus pour pouvoir les titiller, les grosses équipes comme ça. Ou au moins un peu plus. Parce que là, ça n'a pas été assez. Oui, nous sommes un équipe. Donc nous avons besoin de tout le monde. Et je suis heureux. Donc j'ai dit que dans la première partie de la saison, c'était un peu difficile. On est un joueur, jeunes joueurs. Maintenant, nous avons des joueurs top, des joueurs expériences. Et tout le monde veut jouer. Tout le monde veut aider. Et je pense que tous, tous les cinq, ont fait un bon travail. Oui, on est une seule et même équipe. C'est vrai qu'on a besoin de chacun dans cette équipe, dans ce groupe. La première partie de saison, on avait peut-être un peu plus de difficultés pour que les joueurs qui sortaient du banc puissent faire la différence. Mais aujourd'hui, on a aussi des joueurs expérimentés qui rentrent, qui arrivent à faire la différence, à marquer. Et je dirais que les cinq qui sont rentrés ont vraiment fait un superbe travail aujourd'hui. Nico, tu as fait rentrer trois joueurs d'un coup. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu attendais d'eux ? Est-ce qu'il fallait qu'ils changent ? Vous avez fait trois personnes entrer à la même temps. Pourquoi ? Pourquoi ont-ils besoin de changer à ce moment-là ? Oui, parce que j'ai pensé que l'équipe de l'équipe va faller physiquement. Il était à 1h00, il est warm. Et les gars, Golo, Joven et Crepin, ils ont fait bien pendant les dernières semaines en train. Et je me suis dit que c'est une opportunité de changer trois joueurs parce qu'on a trois slots. Donc, c'est possible de changer en route. Donc, je pense que c'est un compliment pour ces gars qui viennent. Je pensais que notre adversaire allait reculer un petit peu plus. C'est vrai qu'on jouait à 13h, il faisait chaud. Et je trouve que, par exemple, Golo et Crepin ont vraiment montré beaucoup de mérite, notamment ces dernières semaines à l'entraînement. Et je pensais que c'était le bon moment pour les faire rentrer à ce moment-là. Et vraiment, chapeau à eux. On vous pose la question toutes les semaines. Coach, le podium, le type, c'est toujours pas bon ? Oui. À partir de quand, est-ce qu'on pourra en parler ? Quand est-ce qu'il est possible de parler de ces autres objectifs ? Oui, comme je l'ai dit, quand on a eu assez points dans le lead, 4e et 5e position, et, comme je l'ai dit, nous devons faire le premier step, ne pas parler de la deuxième step. Et pour moi, aujourd'hui, c'était très important de montrer une meilleure performance dans l'offense que nous avons vu l'année dernière, parce que nous étions défenses, et que les joueurs ont fait 90 minutes, nous avons dominé le jeu, nous avons créé beaucoup de chances. Le goalkeeper, je pense qu'il était le homme du match aujourd'hui. Donc, ça montre que nous avons joué très bien dans l'offense. Et c'est ce que j'ai voulu voir. Ne pas jouer moins, avec moins de qualité, avec moins de passion. Non, nous avons joué, je dirais, avec le même ou beaucoup plus qu'en Paris. C'est vrai que lorsque l'on aura assez de points pour assurer cette 4e place, notamment sur le 5e et le 6e, eh bien, on pourra peut-être se projeter sur d'autres objectifs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut procéder dans l'ordre, vraiment se mettre à l'abri par rapport aux équipes qui sont derrière nous. Et puis, on verra par la suite. Aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment été efficaces dans les deux zones, notamment offensivement. C'était mieux encore que la semaine dernière. Je trouve qu'on a vraiment dominé ce match. On s'est créé beaucoup d'occasions de but. Je pense que le gardien adverse était peut-être le meilleur homme, l'homme du match, on peut dire, aujourd'hui. C'est ce que je voulais voir. Voilà, vraiment du caractère, de la passion, de la qualité. Je trouve qu'on est monté d'un cran aujourd'hui encore par rapport à la semaine dernière. Et j'en suis satisfait. Oui. Bonjour. On vous a vu faire de grands signes à Iové quand il a marqué. On était tellement drôle pour lui. Et le gros joueur présent. Oui, oui, we saw you when Iové scored, you know. You showed that you were happy. You are very happy for him. What's your sensation? Oui, je suis heureux parce que c'est pas facile pour lui. Wissem et Kevin sont aussi scoring beaucoup de goles, assistent, et il est waiting pour sa opportunité. Il est un striker, il veut score, il veut aider le team. Et vous voyez, dans les dernières matchs, il est toujours en train de venir. Il changeait le rythme, il aide le team. Et je suis heureux pour lui parce que je connais ses qualités. Et je suis heureux aussi pour le team parce que c'est ce que nous avons besoin. Nous devons s'arrêter ensemble. Nous devons être un team pour gagner et aussi pour gagner. Et ça montre le caractère de ce team. Oui, je suis très heureux pour Stéphane. Effectivement, c'est une situation qui n'est pas facile pour lui parce qu'il a devant lui Wissem et Kevin qui performent semaine après semaine, qui marquent, qui délivrent des passes décisives. Stéphane est un buteur, un vrai bon joueur. Il veut marquer, il veut aider l'équipe. Et c'est vrai que sur ces derniers matchs, on a vu qu'à chaque fois qu'il jouait, il a porté vraiment à cette équipe. Donc effectivement, je suis très heureux pour lui aujourd'hui. Je suis très heureux pour l'équipe aussi parce qu'il a bien aidé aujourd'hui. On est une seule et même équipe, c'est ce que je disais précédemment. Et il faut continuer comme ça pour avancer.